Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette soirée magnifique ici, 22 degrés, il faisait 22 degrés ici, pas loin de Montréal, 23 octobre 2020, 21h04, pardon, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien, mais il fait 22 degrés, il a fait 25 aujourd'hui, on se fait 23 octobre, mais ça va changer rapidement, on nous annonce déjà, nous autres, ici dans le coin de Montréal, je pense, si j'ai bien vu, on va aller voir ça après, de la neige pour lundi. Pendant ce temps-là, ça nous vient de AccuWeather, l'air arctique va déclencher des températures inférieures à zéro au milieu des États-Unis. 21 octobre, c'était publié le 21 octobre, cela commence à ressembler beaucoup à l'hiver dans certaines parties du centre nord des États-Unis, car des vagues de neige et d'air glacial ont fréquenté la région cette semaine, mais la prochaine explosion d'air arctique sera la plus froide à ce jour. Les températures chuteront à leur niveau les plus bas jusqu'à présent cette saison, et dans certains cas, elles contesteront des records qui durent depuis plus de 100 ans, alors qu'une explosion d'air arctique balaie les plaines et les montagnes rocheuses. Nous dit AccuWeather, l'accumulation de neige précédera l'explosion de l'Arctique, préparant le terrain pour que le cœur du froid pénètre bien dans le centre des États-Unis au cours de la seconde moitié du week-end et au début de la nouvelle semaine. Imaginez-vous, les vents forts qui accompagnent l'arrivée de l'air froid constituent ou constitueront une menace pour les véhicules de haut niveau voyageant à travers la région, ainsi que la fin de saison, des feuilles mortes ou des feuilles mortes s'accrochent encore aux arbres. Le dimanche, de loin, semble être le jour le plus froid du week-end, pour une grande partie de la région en particulier, le long de la chaîne, avant des rocheuses et des hautes plaines, donc il a fait vraiment froid aussi, c'est ça aujourd'hui, il parle de dimanche, c'est aujourd'hui ça. C'est de 20 à 30 degrés dans certaines régions et de 30 à 40 degrés sous la normale, c'est pas chaud. C'est pas chaud, ok? La neige au sol associé au vent mordant permettra aux températures de chuter après ou en dessous de zéro, Fahrenheit, hein, tout au long de la journée dimanche. Du Montana au Colorado, y compris à Denver, cela fera le match le plus froid de la Ligue nationale de football jusqu'à présent, cette saison, alors que les Denver, les Denver, les Broncos de Denver accueillent les Chiefs de Kansas City. Dimanche après-midi, et on va jouer dans le froid, les quelques femmes qui seront présentes en raison de la pandémie, voudront s'associer sûrement à AccuWeather. AccuWeather, la neige, le vent et les conditions extrêmement froides pourraient être un problème majeur pour les équipes qui luttent, ou les équipages qui luttent contre les incendies. À l'Est, qui est devenu le deuxième plus grand incendie de forêt de l'histoire du Colorado, ça continue à brûler, je vais vous revenir là-dessus tout à l'heure. L'incendie brûle. L'honneur des rocheuses du Colorado a contraint plusieurs communautés à évacuer, et le parc national des rocheuses, maintenant, est fermé. The Rockies sont fermés. Même si la neige peut aider à ralentir la propagation de l'incendie, elle pourrait rendre la tâche encore plus difficile pour les équipes au sol, avec plus d'un pied de neige dans les prévisions pour les rocheuses. Imaginez-vous du Colorado. À Billings, Montana, la température la plus basse jamais enregistrée, le 25 octobre, était 18 degrés Fahrenheit établie en 1997, mais la température élevée de dimanche pourrait même ne pas atteindre ce point de référence. Cela sera suivi par une température basse dimanche soir à quelques degrés de 0 Fahrenheit. Imaginez-vous, la même chose peut être dite pour Casper dans le Wyoming, avec la basse température de dimanche soir, qui devrait non seulement briser le record actuel, mais aussi venir à quelques pas de la température la plus basse de tous les temps enregistrée au mois d'octobre. Le plongeant dans l'Arctique continuera de se préciser vers le sud au début de la nouvelle semaine, donc à partir de lundi, entraînant des changements spectaculaires dans le sud des plaines. À Mario, au Texas, le mercure pourrait plonger dans le milieu des 70 samedis, au plus bas dimanche soir, suivi de conditions glaciales. La baisse de température ne devrait pas être aussi extrême, plus à l'est de Dallas, mais les résidents subiront une baisse de température de près de 30 degrés de dimanche à lundi. L'intrusion arctique jusque dans le sud des plaines préparait le terrain pour une tempête hivernale au cours de la première partie de la semaine, y compris la neige, le grésil et la pluie verglaçante, pour des parties du Nouveau-Mexique, du Texas, de l'Oklahoma, du Kansas City, ou de Kansas, pardon, et du Missouri. Certaines parties du sud-ouest frappées par la sécheresse pourraient également recevoir leur premier épisode de précipitation depuis des semaines, alors que la tempête continue de plonger vers le sud d'ici lundi. Lundi, wow, vraiment, ça rappelle un petit peu ce dont on parlait, je vous ai parlé un petit peu plus tôt de cette semaine, est-ce qu'on s'en va vers, il y a beaucoup de modèles qui indiquent qu'on s'en va vers un grand minimum solaire, l'agriculture est affectée, on le voit, et préparons-nous, on va avoir de la neige de bonheur, je reviens avec ça pour le Québec. Sous-titrage ST' 501